Bonjour, madame Céline Marozali, bonjour. Bonjour. Alors le FFS participe aux élections locales du 23 novembre prochain avec 376 10 à travers 29 Louis-Laya. Comment vous comptez vous déployer cette élection ? Comme d'habitude, en nous appuyant sur nos sections, nos militants, nos associations, etc. Le FFS est un vieux parti. A chaque fois, il essaie de renouveler les membres, renouveler les méthodes, mais globalement, c'est le travail habituel de mobilisation citoyenne. Vous allez favoriser le travail de proximité pour cette élection ? Toujours, toujours. Dans toutes nos élections, dans notre action quotidienne, nous sommes beaucoup moins dans l'agitation médiatique, dans la construction. Un parti qui a 54 ans d'âge est nécessairement un parti qui est ancré dans la population et qui essaye, malgré des conditions extrêmement difficiles, d'avancer ses idées, son programme, dans une cohérence globale. Alors, le parti sera présent avec 366 listes à travers 29 Louis-Laya. C'est un recul de 40 listes par rapport à la dernière élection de 2012. Qu'est-ce qui explique ce recul aujourd'hui, madame Rosette ? Je ne dirais pas que c'est un recul. C'est un parti, je vous ai dit, c'est un parti ancien et qui se déploie, qui subit la conjoncture de la même manière que le reste de la société. Et nous avançons dans certaines zones et nous reculons dans d'autres. C'est le propre de l'action politique en tant que telle. Néanmoins, nous sommes présents dans toutes les régions du pays, dans les principales agglomérations. Donc non, je ne crois pas que ce soit un recul au sens... Le sens arithmétique et le sens politique ne coïncident pas forcément. Mais quelles sont les zones dans lesquelles vous êtes en train d'avancer ? Celles que vous êtes en train de reculer ? Puisque certains considèrent que vous êtes en train de reculer dans les localités qui vous étaient acquises il y a quelque temps. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas général comme recul ou comme avancé. Parfois on perd une APC ici, on en gagne une autre juste à côté. Donc non. On considère que le parti se maintient dans ses bastions traditionnelles et gagne. Et nous avons, par exemple, sur nos 18 listes APU, nous avons 4 listes qui se sont faites sur la base de la collecte de signatures. Cela veut dire de mobilisation de citoyens qui sont prêts à porter un parti qui traditionnellement n'était pas présent là. Donc non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le souci est plutôt du côté de la situation générale du pays. Il ne faut pas oublier que des élections se mènent dans un contexte politique national des plus délétères. Et c'est pour le FFS, chaque élection entre en résonance avec la précédente et s'inscrit dans une analyse générale des conditions dans lesquelles se trouve le pays. Donc on ne peut pas couper et saucissonner la situation en événements de campagne électorale exclusivement. Mais 29 hulaya, pourquoi pas les 48 hulaya, Mme Roseli ? En ce cas-là, il faut interroger l'histoire du pays et les problèmes qu'a eu à rencontrer un parti comme le FFS. On peut s'enorgueillir d'avoir payé le prix pour que l'on passe du parti unique au multipartisme, du refus de la démocratie à une acceptation au moins formelle du multipartisme et de la démocratie. Il y a des gens qui s'enorgueillissent que la Constitution reconnaisse en fait le droit à l'opposition. Nous on se bat depuis 54 ans pour ce droit à l'existence d'une opposition et que c'est quelque chose qui renforce la société et renforce le pays et non pas le détruit contrairement à ce que croient des esprits et croient encore beaucoup d'esprits qui, soit par archaïsme, soit par une inscription extrêmement légère dans la globalisation d'aujourd'hui, combattent la politique qui est l'instrument par définition de l'organisation, de la civilisation des gens, leur façon de vivre dans leur cité, dans leur pays. La démocratie c'est un apprentissage ? C'est un apprentissage, c'est une construction, c'est une structuration des alternatives. Nous nous inscrivons, le FFS s'inscrit dans une perspective de construction et non pas dans la perspective du spectacle ou de la com. Nous sommes un parti qui a des racines et pour ne plagier personne et qui pense et veut construire des ailes pour le pays. Alors justement par rapport à cette question de représentativité, vous imputez cette situation à la loi organique relative aux partis politiques qui les pénalisent et favorisent leur exclusion selon vos déclarations. Est-ce qu'il faudrait impérativement revoir cet aspect de la loi organique relative, bien sûr, aux partis politiques qui exigent la représentativité à travers un territoire national de 4% pour les partis ? Toutes les mesures, combien même pourraient-elles être positives dans un contexte véritable, d'état de droit et d'une administration impartiale, etc., etc., et tout ce qui manque dans notre pays ? Même une mesure pensée pour le bien fait mal. À partir du moment où elle n'est pas basée sur un consensus national, un vrai débat démocratique impliquant tous les partenaires, on s'entend sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, ce qui va permettre après d'élaborer un cadre de construction de la lutte démocratique, de la construction de l'organisation citoyenne, de la construction de l'engagement des citoyens. Ce n'est pas en menant des campagnes, la veille des élections, ce qui permet à beaucoup d'entreprises d'ailleurs d'imprimer beaucoup de papiers, beaucoup de banderoles, beaucoup d'affiches publiques aux citoyens, vous devez aller voter, mais c'est en construisant tous les jours les conditions de confiance qui permettent aux citoyens de s'engager. Mais justement, par rapport à la loi relative au parti politique, que faut-il changer dans cette loi ? On ne peut pas changer... Non, non, je vous dis que même une bonne mesure n'a pas le cadre adéquat pour... Oui, allez-y. Même une bonne mesure n'a pas le cadre adéquat pour être concrètement mise en œuvre. Alors, aucune technique ne peut, en politique, comme en économique, comme en écologie, il ne s'agit pas de promouvoir une technique solution miracle. Ça, c'est un esprit magique de croire qu'un article de loi ou une technique économique ou un slogan vont changer la nature réelle, pratique, dans laquelle s'exerce et va être mise en œuvre cette technique. C'est la même chose. On peut vous donner un article de loi formidable, s'il n'y a pas l'organisation politique, administrative et la dynamique d'un État de droit qui l'accompagne, ça ne donnera rien du tout. Alors, Mme Rosalie, par rapport à cette élection du 23 novembre prochain, par rapport aux APU et aux APC, dans les localités acquises à votre parti, beaucoup de candidats ont dénoncé une politique d'exclusion, des militants, ce qui a poussé beaucoup d'entre eux à quitter le parti pour rejoindre d'autres formations politiques ou se porter candidats sur une liste indépendante. Quel est votre commentaire, justement, précisément par rapport à cette question ? Mme Rosalie. Quand vous dites beaucoup, c'est très vague. Donc, il y a des militants qui partent et des militants qui viennent. Nous avons enregistré énormément de nouvelles candidatures. Il y a des gens qui sont déçus, c'est normal, nous les Algérés, on a un tempérament un peu, parfois, excessif. Mais sinon, non. Nous sommes un vieux parti avec des traditions et une méthode d'organisation des commissions de candidatures qui sont faites au niveau local, au niveau des sections. Alors, bien sûr, personne n'ira dire à quelqu'un qui n'est pas content qu'il doit être content à tout prix, d'une part. Nous avons des mécanismes, bien sûr. Nous avons des mécanismes de recours. Alors, il y a eu beaucoup de recours, plusieurs dizaines de recours qui ont été étudiés par la commission de recours. Et après, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et bon, c'est un indice de vivacité dans le parti et puis des dysfonctionnements qui sont liés à la situation générale. Le choix des candidats se fait en toute transparence, en toute démocratie ? Je vous ai dit, il s'est fait au niveau des sections, au niveau des fédérations et il ne s'est pas fait au niveau central par la direction. Donc, l'Assemblée générale a élu une commission et qui a sélectionné des candidats qui sont des critères objectifs applicables à tout le monde. La représentativité des femmes est importante puisque certains considèrent que pour les locales, il est plus difficile de trouver des femmes candidates. C'est pour ça que nous avons beaucoup de mérites au FFS, à avoir au moins deux têtes de liste APOI Femmes. Le docteur Luz Soraya pour Alger et le docteur Boussafra Mettada pour Romel Bouaqi. Nous avons des candidats de femmes sur toutes nos listes, bien sûr, mais les conditions générales, je vous dis, elles sont là et ça rend d'autant plus méritoire les femmes qui s'investissent en politique malgré tout le combat qui est mené contre la politique dans notre pays et qui est suicidaire. Parce que tant qu'il y aura des militants prêts et des militantes prêts à s'engager dans toutes les petites bourgades et les petits villages du pays, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de s'investir dans la construction de ce pays. Alors, deux femmes têtes de liste pour les APOI, Alger et Bouira, des femmes... Pas Bouira, Alger et Oumel Bouaqi. Alors, deux femmes têtes de liste pour les APOI, Alger et Oumouaqi. Est-ce qu'il y a des femmes têtes de liste pour les APOI ? Il y en a, je crois, une ou deux. Il y en a une dans un village de Tiziouzou, dans une commune Tiziouzou qui est tête de liste femmes. C'est beaucoup de mérite. C'est beaucoup de mérite. Vous avez rencontré la même difficulté que les autres formations politiques à trouver des femmes qui veulent s'investir dans la locale, c'est-à-dire pour la gestion de la mairie, la PC. Mais vous vous rendez compte que le FFS est un parti algérien qui vit dans la société algérienne, qui vit dans le cadre de l'exercice politique dans l'état algérien d'aujourd'hui et qui rencontre les mêmes difficultés que les autres. Après, nous avons nos particularités, notre ligne, notre ancrage, etc. Mais socialement, nous subissons les mêmes problèmes que tout le monde. Alors, Mme Salima Ruzali, pour cette deuxième partie de la vie et de la rédaction, nous parlons justement des élections locales du 23 novembre prochain, APC et APOI. Votre slogan pour cette campagne, solidarité locale, consensus là-sous-là. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Que, précisément, la sortie de crise ne peut se faire que par la construction des solidarités locales, solidarité avec les plus démunis, solidarité entre les couches sociales, entre les corporations, entre les villages horizontales et verticales. Donc, solidarité des luttes, solidarité des mobilisations, pour des questions qui touchent au plus près la vie des citoyens, comme les questions liées à l'environnement, faire face aux catastrophes naturelles, organiser la mobilisation citoyenne. Voilà. Et toujours dans cet esprit qui est celui du FFS, de construire un consensus national. Donc, construire des solidarités positives, des solidarités d'amélioration des conditions de vie, des solidarités de dialogue, des solidarités de concertation. Des solidarités, non pas comme certains le font avec seulement ceux qui ont les moyens de s'offrir les solidarités, mais de ceux qui ont besoin des solidarités pour que la vie de la cité, la vie de la commune, soit organisée de manière la plus pacifiée possible, la plus basée sur la concertation et non pas sur la conflictualité qui risque, si elle sort des cadres organisés, d'emporter nos pays comme elle est en train d'emporter des pays tout autour de nous. Alors, pour cette campagne électorale, vous avez fait le choix de la proximité. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez réussir à mobiliser les Algériens pour aller voter et voter massivement pour cette élection ? Alors, c'est une élection qui a un caractère un peu particulier parce qu'elle est locale. Toutes, nous avons toujours été très présents et comme disait Faisal-Hussain et Ahmed, je préfère être un maire bien élu qu'un chef d'état mal désigné ou désigné de court. Donc, pour nous, c'est très important la vie locale. C'est la vie locale qui structure la vie nationale. Et si on n'a pas compris cela, et je crois que malheureusement chez nous, la vision de l'eau vers le bas et non pas du bas vers le haut, a fait dérailler notre vie politique nationale et notre société à diverses reprises et nous l'avons payée de manière très dramatique. Donc, toujours avec notre ancrage historique et notre doctrine politique de construction, organisation, structuration des populations là où elles se trouvent pour qu'elles prennent en charge leur destin, particulièrement dans la période de crise que nous connaissons et que beaucoup veulent faire payer à des populations qui sont loin des centres de décision. Alors, vous promettez des surprises en faveur du parti à l'issue du scrutin du 23 novembre prochain. Vous allez réaliser un meilleur score que celui des législatives puisque le FFS a obtenu 14 sièges dans 3 femmes élues. Tous étaient élus, les femmes et les hommes. Non, il faut qu'on s'entende bien. Il y a des formules comme ça, nous allons faire la surprise. Toute élection est une surprise. Toute élection, le principe de l'élection elle-même, c'est un principe précisément d'il faut s'attendre au meilleur comme au pur. Mais compte tenu, nous n'avons jamais dit que les conditions de réalisation, de l'optimisation des potentialités démocratiques et de mobilisation dans le pays étaient réunies. Nous nous inscrivons au FFS dans la conviction que seule la construction d'un état de droit par à travers la construction d'un consensus national pour aller à la deuxième république donnera les conditions aux Algériens et à l'Algérie d'optimiser ses potentialités. Tout le reste, nous le faisons pour empêcher l'effondrement, pour empêcher l'aggravation de la situation des citoyens et de l'état en tant que tel. Donc nous ne sommes pas dans une démarche de spectacle ou de communication ou politicienne. Nous sommes dans une démarche de construction, d'évitement à notre pays des dérives qui ont eu lieu auparavant chez nous et qui ont lieu aujourd'hui partout dans la région. Alors vous dites que nous sommes d'un parti qui s'inscrit dans une démarche de construction. Qu'est-ce que vous faites justement par rapport à cet aspect de construction, puisque vous êtes un peu très accrochée à cette question de la deuxième république et du consensus ? Madame Salima, on ne peut rien au FFS si c'est toujours 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après que nos idées sont reprises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous avons le mérite en tant que militant de continuer, et c'est ça un militant, à rappeler en permanence que nous sommes, nous avons conquis le droit en tant que peuple d'avoir un état indépendant et d'y vivre indépendant, organisé, structuré. Nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes à un moment de l'histoire particulièrement important pour l'humanité. Et il y a une seule façon de s'en sortir pour un peuple qui a payé si cher son droit à exister en tant que peuple souverain, et dans un état souverain, et dans une société libre et organisée. C'est face aux forces de déstructuration et de déconstruction et de démantèlement des états, opposer la force de construction des citoyens mobilisés en faveur de leur pays pour qu'ils y vivent libres, et non pas qu'on utilise un patriotisme de façade pour les faire ployer sous le poids de ceux qui ont la puissance et qui détiennent la puissance. C'est le message que vous allez véhiculer lors de ces élections ? Toujours demander aux Algériens, nous proposer à les accompagner en permanence pour organiser la société, pour organiser les luttes face à un monde qui veut nous plonger dans le chaos, et face à des forces nationales aussi qui sont hostiles aux conquêtes du mouvement d'indépendance nationale. Mais justement, comment mobiliser aujourd'hui les citoyens pour aller fortement voter le jour du scrutin, puisque certains partis, aujourd'hui, craignent ce phénomène d'abstention qu'ils considéraient pour certains comme étant une sanction à l'égard des partis politiques ? C'est trop rapide de dire que c'est une sanction à l'égard des partis politiques. Il y a un démantèlement, il y a un travail qui est fait de sape de l'action politique, qui a commencé d'abord par le fait d'envahir la scène politique, on connaît l'histoire récente de notre pays, d'envahir l'espace politique de partis fabriqués de briques et de brocs, voilà, c'est l'histoire récente de notre pays, et ensuite un discours antipolitique qui est tout simplement irresponsable pour les gens qui ne sont pas dans une dynamique de déconstruction de cette société. Les partis politiques sont une partie intégrante de toute construction d'un État moderne. Sinon, on laisse la place aux commerçants et on s'arrête là. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les indépendances sont arrivées lors des dernières législatives comme étant troisième force politique à travers le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est plus facile maintenant d'être candidat libre que d'adhérer dans des partis politiques ? Comment mobiliser les jeunes pour rejoindre aussi les partis politiques ? Non, nous avons des jeunes chez nous, la plupart de nos listes sont conduites par des jeunes trentenaires. Même pour les locales ? Oui, bien sûr, bien sûr, dans les locales, pour les mairies comme pour les AP, oui, nous n'avons pas de problème sur ce plan-là. Mais par contre, non, ces histoires d'étiquettes, tickets gagnants, si vous voulez qu'on fasse la liste de ceux qui ont été troisième force politique dans le pays les dix dernières années, on peut y aller, ils se sont succédés. Donc non, nous considérons qu'aujourd'hui les conditions d'une véritable représentativité sociale et politique sont inexistantes, ne sont pas réunies. Et notre combat, c'est de pousser le système dans sa globalité à aller vers la réunion de ces conditions d'opérabilité de la démocratie et de la représentativité sociale et politique dans notre pays. Certains candidats considèrent que le code communal dans sa gestion actuelle est une contrainte pour la gestion locale de façon efficiente. Est-ce qu'il faudrait revoir aussi les mécanismes de la gestion de la locale ? Oui, mais toujours dans le cadre, toujours dans le cadre d'un... Pour les élus ? Oui, dans le cadre d'un... Je vous ai dit, nous voulons une deuxième république pour que cette république soit bâtie sur des fondements solides. Ça part d'un consensus national sur ce que c'est qu'un état de droit et comment il fonctionne. Pour que tout le monde... La république, ah oui, mais elle a failli. Elle a failli dramatiquement dans les années 90, par le sang et maintenant par l'économique. Et il est temps que ceux qui pensent et croient et sont convaincus qu'ils sont les seuls à détenir le patriotisme comprennent que le patriotisme, c'est de faire avec ses compatriotes. Comment donner plus de prérogatives à l'île locale ? D'abord en lui donnant un cadre étatique opérationnel et une administration opérationnelle qui respectent la loi dans le cadre d'une justice indépendante, dans le cadre de contre-pouvoir, dans le cadre de transparence, dans le cadre d'un consensus national qui garantisse les conditions d'opérabilité des institutions de la république. Alors j'ai quelques questions des auditeurs qu'on a contactées, bien sûr, sur la page Facebook. Ils vous disent, madame Rosalie, que les candidats, que les partis politiques ne sont visibles que lorsqu'il y a, bien sûr, des consultations électorales. Il y a des idées toxiques qui sont régulièrement alimentées dans la presse. Le personnel politique, c'est comme le personnel médical ou de l'enseignement ou de la presse, etc. Il y a le bon et le moins bon. Et ce n'est pas vrai que les partis politiques n'existent que pendant les campagnes électorales. En tout cas, ce n'est pas vrai pour nous. Alors, quel est le travail de proximité qui est engagé aujourd'hui par le FFS au niveau local ? Est-ce que vous êtes aussi présents au niveau de certaines localités très éloignées, et à savoir le sud du pays, madame Rosalie ? Ah, le sud du pays, nous avons un problème souvent avec l'administration locale. Nous avons beaucoup de camarades. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à nos camarades de Rardaya qui, encore une fois, ont été empêchés de participer aux élections parce que, tout simplement, on a pris toute la section et on l'a poursuivie en justice sur des motifs totalement fallacieux parce que la ligne du parti à l'échelle nationale comme à Rardaya est une ligne qui prône le consensus, le dialogue, la concertation contre les extrémismes et contre les pesanteurs bureaucratiques et répressifs. Donc, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir en tant que parti d'opposition, dont les moyens sont nécessairement limités, dont les rapports avec l'administration locale ne sont pas toujours des plus apaisés, à faire avancer nos idées et à accompagner nos militants dans leur lutte quotidienne qui est loin d'être facile et qui est contrecarré par beaucoup de forces qui se sont accaparées une part non négligeable de l'espace médiatique pour combattre le droit des Algériens, des citoyens algériens à s'organiser pour avoir un droit de regard sur leur vie quotidienne. Comment mobiliser les citoyens pour aller voter ? D'abord la confiance, d'abord la confiance et il nous intéresse fortement que les gens votent mais il nous intéresse fortement que les gens restent mobilisés après le vote. Alors, certains considèrent, parmi les auditeurs, qui vous disent en fait le FFS n'est que l'incarnation du feu Aït Ahmed. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui une relève pour reprendre le travail qui avait été engagé par le défunt Aït Ahmed ? Bien évidemment, sinon ce serait une sacrée injure à sa mémoire. Que ce soit si le Hossein Aït Ahmed pour le FFS ou les pères fondateurs de l'indépendance algérienne, nous sommes un parti qui a des racines, qui a une doctrine politique, qui s'inscrit dans l'histoire de ce pays et qui porte ses combats depuis très longtemps. Nous ne sommes pas un parti de l'instant. Nous ne sommes pas un parti né, nous ne sommes pas un parti champignon. Nous sommes un parti qui a ses références, qui connaît ses difficultés propres à la société algérienne et au moment global de l'humanité. Mais non, c'est le Hossein qui est encore présent et plus que jamais, non seulement dans le bastion traditionnel du parti, mais à travers tout le territoire national. Et nous nous honorons de poursuivre le combat pour lequel il nous a préparés. Mais certains considèrent que depuis sa disparition, Hossein Aït Ahmed, il y a beaucoup de guerres intestines au sein du parti. Certains considèrent qu'il n'y a même pas de démocratie. C'était le cas de l'ex-premier secrétaire qui avait été exclu du parti, qui avait dénoncé justement des pratiques antidémocratiques. Quel est votre propos ? Alors je ne commenterai pas les propos de certains. Je leur conseillerai de lire Ibn Khaldun et de voir quelles sont les conditions anthropologiques de l'exercice politique dans nos sociétés avec tous les travers que nous avons et avec lesquels il faut composer et avec lesquels nous nous engageons. Et nous luttons, je le répète, depuis 54 ans pour faire entrer l'exercice politique au quotidien dans la modernité. C'est tout sauf facile. Ça fait des mécontents. Ça fait parfois des vainqueurs qui ne sont pas les bons et parfois des vainqueurs qui sont les bons. Alors, au FFS, vous êtes confiants, justement, par rapport à cette élection ? Est-ce que vous considérez que c'est important, la locale, pour bien sûr les prochaines échéances ? Pour le FFS, les locales sont toujours importantes. Et pour nous, la politique est de plus en plus importante et qu'il faut qu'elle prenne sa place, qu'elle reprenne sa place d'éléments de fédération entre les citoyens, de lieux d'élaboration des politiques et de défense des catégories sociales les plus marginalisées. Les autres, ils ont l'argent pour se défendre. Le peuple a la politique et son organisation locale jusqu'au national pour se défendre. Madame Sany Marzali, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501